Et en ce moment à Guingamp, l'un des hommes en forme c'est Cédric Bardon, ancien joueur de l'OL. Bardon a déjà marqué deux fois cette saison, il est associé à Stéphane Guivarch ce soir. Et si les Bretons avaient marqué à la dernière minute l'année dernière Hervé, et bien les voici à l'attaque dès la première minute de ce match avec un premier coup franc, la frappe de Guivarch et le ballon qui passe au-dessus des buts Lyonnais. C'est au-dessus mais c'est pas très loin de la transversale de coupe. Les Lyonnais avec Ney et Anderson ce soir en attaque et un premier ballon important, le premier coup de sifflet de M. Coué, c'est pour un pénalty. Après 7 minutes de jeu, Bordeaux est sanctionné d'un carton jaune et l'équipe de Guingamp d'un pénalty. Regardez, à droite de votre écran, c'est Brechet qui est légèrement accroché mais qui est accroché par Bordeaux. Le pénalty en faveur de l'Olympique Lyonnais. Pénalty pour Sonny Anderson face à Lussoirne. La frappe dans l'axe, le gardien est parti à gauche. Sonny Anderson qui donne l'avantage à Lyon, lui qui était déjà buteur contre Sedan il y a 15 jours. Voilà l'OL avec un avantage dès la 7ème minute, dès le premier quart d'heure de cette partie. Ce but très tôt va peut-être assommer les Guingampais. Mais pas exactement, en tout cas pas sur cette occasion-là. Guivarch pour un excellent service pour Bardon. Légalisation pour Guingamp. Et la parade, la sortie impeccable face à Bardon de Grégory Coupet. C'est facile à dire de cet axe-là. On pensait qu'il pouvait crocheter mais non, Bardon a choisi la frappe. Et Coupet sauve l'Olympique Lyonnais. Mais Guingamp continue d'attaquer avec des brèches, des couloirs pour Guivarch qui s'en va là-bas côté gauche. Il a du temps, un centre impeccable. Regardez la suite. Quel geste de Carnot, quel geste de Coupet. La volée, là également, est parfaite. Mais que dire de l'intervention de Grégory Coupet qui repousse ce ballon puissamment frappé. Guingamp joue juste, Guingamp joue vite dans ce match. Et Lyon a du mal à contenir les assauts des joueurs bretons. Alors Anderson essaye d'accélérer. Il passe au milieu de deux bretons. Mais il boite d'un seul coup. Regardez bien cette image de Sonny Anderson qui doit sortir pendant quelques instants pour se faire soigner. Le ralenti va nous donner, avant les médecins, la solution. Regardez la jambe gauche. C'est une élongation, diront les dirigeants lyonnais à la mi-temps. En tout cas, Sonny Anderson doit laisser sa place à Steve Marley qui avait été ménagé puisqu'il était avec l'équipe de France cette semaine à Nantes. Nouveau ballon Guingamp-Pay. Pas exactement, ce sont les lyonnais qui se jettent dessus avec Jérémy Bréchet. Bréchet pour Frédéric Ney qui se retourne à 20 mètres. Une balle difficile à capter qui est repoussée en corner par le gardien breton. Il avait intérêt, l'histoire n'a l'a touché car cette balle était pile cadrée. Fin de première période, mi-temps 1-0 pour Lyon. Anderson souffre en fait d'une élégation et d'une légère déchirure. Il pourrait être absent deux semaines. Début de deuxième mi-temps. Guingamp encore à l'attaque avec un bon centre de Malouda. Le ballon perdu par Muller. Bardon qui échoue une nouvelle fois devant Grégory Coupet. Lyon continue de subir et Bardon est tout près d'égaliser la glissade de Muller. Regardez à gauche de l'écran, c'est Coupet qui va jaillir et qui va empêcher la Bardon de bien piquer ce ballon alors que le but était vide. Nouveau corner pour Guingamp avec Cédric Bardon qui empêche au ballon de sortir la tête d'Hubert Fournier et Marlet qui repousse cette balle en corner. La température monte, monte encore devant les buts de l'Olympique lyonnais. Une heure de jeu avec maintenant une nouvelle occasion pour Lyon et le coup de sifflet de M. Coupet. Incident, M. Coupet a entendu une insulte fusée du banc. Guy Lacombe est prié de quitter le terrain. L'entraîneur de Guingamp va se retrouver dans les tribunes à suivre le coup franc de Juninho. Le Brésilien, le dernier arrivé de l'OL et l'autre défenseur brésilien du soir, c'est Edmilson, pour un ballon au-dessus. Alors Guy Lacombe s'est dépêché d'aller dans les tribunes en haut pour prendre son portable et communiquer avec son banc. Dans un match encore qui va se tendre et de plus en plus à 20 minutes de la fin de cette partie. Occasion maintenant pour les Lyonnais et faute de Coissy sur Steve Marlet. Marlet garde son calme. C'est le deuxième carton jaune de la soirée pour Coissy qui est exclu à son tour. Guingamp sans entraîneur et Guingamp à 10 joueurs. M. Coupet est sûr de lui, c'est vrai que la faute est flagrante de la part de Coissy qui accroche et qui travate style Marlet. Alors la même chose, le coup franc lyonnais c'est pour Juninho et ça se rapproche. Là c'est vraiment tout près du poteau gauche de Lussois. Et malgré tout, Guingamp dans ce match essaye de tenter, de tenter des choses encore. A l'image de Stéphane Guivarch, à 25 mètres il tente sa chance. Encore un ballon cadré et encore un geste décisif de Grégory Coupet. A 11 contre 10, Lyon essaye maintenant d'en profiter car Stéphane Guivarch et les Guingampets commencent à être fatigués. La poussette jugée régulière, attention à ce nouveau centre de Marlet. Et la bonne tête décroisée, tête piquée de Frédéric Ney, c'est son premier but avec le maillot lyonnais. Lyon maintenant 2 à 0 à un quart d'heure de la fin. Mais c'est presque incroyable, mais vous allez le voir, Guingamp n'accepte pas ce nouveau coup d'où sort. Férié se jette, Violo est en retard, nouvelle intervention de M. Coué. Encore un carton à chercher, c'est le deuxième jaune, c'est le rouge maintenant pour Violo. 10 minutes à jouer dans ce match, nouveau centre à venir pour les Lyonnais. La tête impeccable cette fois, un véritable coup de canon. Le centre était de Delmotte, la tête et but de Foué, 3 à 0. Lyon va remporter sa plus large victoire depuis le début de la saison. Troisième victoire consécutive pour l'OL, mais elle fut laborieuse face à des Guingampais excellents pendant plus d'une heure. Et l'attention, Hervé, vient juste de retomber ici à Gerland. La preuve avec cette discussion, la dernière de la soirée entre Guy Lacombe et Jacques Santini, à l'image d'un match à très très haute tension. C'est toujours mieux quand on parle. 3 à 0 pour Lyon, mais il a fallu un bon coupé, alors que le score était 2 à 0. 3 cartons rouges, beaucoup de travail pour M. Coué. C'est la troisième victoire.